Et salut à tous, on est reparti pour la mi-temps, on fait la tournée des 32 franchises de foot en compagnie de Crespo de UbiChim. Bonsoir, bonsoir. Alors Crespo, toi qu'est-ce que tu penses du format 32 équipes au top départ et des play-offs et play-down ? Alors je trouve que c'est super comme concept, surtout au niveau des play-down, play-off avec les BO3, BO5, ça permet vraiment de voir qui est prêt mentalement et de voir qui fait vraiment la différence. Marc, est-ce que toi tu pourrais nous parler un peu de ce que tu as pensé au niveau management de cet EFL l'automne ? Niveau management, c'est-à-dire tout ce qui entoure le travail du GM ? Ouais, feuilles de match, l'EGM, la communication et tout. Bah, c'est un gros taf dans l'ensemble, vraiment. C'est assez dur d'être tout seul, de le faire tout seul et remplir les feuilles de match, etc. C'est assez compliqué. C'est pour ça que, bravo à ceux qui sont seuls, c'est vraiment pas simple. Donc voilà, après, ça en vaut le coup. Enfin, ça vaut le coup. Ça marche. Tu pourrais nous faire un point sur ton effectif et sur ton groupe d'où tu en es, niveau Mercato ? Alors, niveau Mercato, il y a eu pas mal de changements chez 8team, avec la rentrée d'un groupe de joueurs qui est assez conséquent, plus d'une dizaine de nouveaux joueurs. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. On est sur le début du changement. Donc voilà, on attend de voir. Ça marche. Mais pour finir, tu pourrais nous donner l'objectif du coup de UB Team pour cet EFL hiver ? Sur l'EFL, j'avais dit que l'objectif, c'était les playoffs. Là, je ne vais pas dire pareil, puisque ça ne m'a pas réussi. Du coup, je veux dire qu'on va faire le mieux possible et on verra en fin de saison. Ça marche. Je te remercie. Faites un bonnet à l'hiver. Merci à toi.